... Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre Télémag Bénin Évolution. ... Bénin Évolution, c'est tout ce que vous devez savoir sur les avancées majeures et sur toutes les opportunités en République du Bénin. Notre ambition, c'est de vous informer sur tout ce qui pourrait vous apporter un mieux-être. Le dossier de la semaine, c'est tout de suite. ... ... ... ... ... L'un de 103 kilomètres environ, la route à Casato-Boicon peut être considérée comme la colonne vertébrale du réseau routier béninois. Principale voie de desserte des pays de l'Interland, elle traverse 617 communes du Bénin. Depuis quelques mois, elle est sujette à une dégradation avancée causant ainsi d'énormes désagréments aux usagers et aux populations riveraines. ... ... Appelé axe de la mort par certains à cause d'un nombre cas d'accidents qu'elle engendre, cette route, dans son état dégradé, constitue un dégradé de la mort. Un manque à gagner colossal pour l'état béninois. Malgré son état défectueux, les usagers continuent de la pratiquer par contrainte et souffrent au quotidien un grand calvaire. ... ... ... Commune de Tofo, ici, le scepticisme et la désolation ont gagné les cœurs. Chaudit très animé, le marché du circuit escale obligatoire pour les usagers de ce tronçon constituait une véritable source de richesse pour les femmes de cette localité et des villages environnants. ... 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 Le premier lot, le lot numéro 1, qui va de Akasato jusqu'à Glodibé avec environ 12 kilomètres. Le deuxième lot qui va de Glodibé jusqu'à Alada, environ 19 kilomètres, un peu moins de 20. Et le troisième lot de Alada jusqu'à Boykon, d'environ 72 kilomètres. La promesse de Bouniaï est-elle sincère ? A quand le bout du tunnel ? Boykon, jeudi 16 janvier 2014. Esplanade de l'hôtel de ville. La promesse de Bouniaï est-elle sincère ? 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 Jusqu'au bout, dans la terre de la sécurité ? Je vous remercie. La Chine est fidèle à sa parole et résolue dans ses actes. Nous avons la possibilité et les moyens de mettre en exécution l'ensemble du projet couper en trois lots. Nous témirons le plus tôt possible le dit projet pour que la route apporte sa part de contribution au développement économique et social du Bénin. C'est le lieu d'adresser des sincères remerciements du peuple Béninois et du gouvernement à tous les partenaires techniques et financiers pour leur contribution loire et très appréciable aux efforts du développement du Bénin, témoignant ainsi de leur adhésion aux orientations stratégiques du développement du Bénin pour la période 2006-2016. Pour moi, Bounico est le plateau d'Aboumé d'une manière générale, surtout au cœur de notre République. Bénin, la route du développement passe par le développement de la route. Cette expression s'applique également aux autres infrastructures. C'est pourquoi il vous a dit que dans ce que nous allons faire bientôt, non seulement nous allons y avancer. Tout le réseau routier, nous sommes... C'est indispensable parce que le pays est grandi. Nous voulons être utiles à toute la solution. Voilà. Donc je crois, chers amis ambassadeurs, vous avez reçu mon message. Le délai aujourd'hui de trois ans sera un délai réduit de moitié. Parce que d'habitude, on vous reconnaît par le travail que vous faites. Je souhaite, dans le moment, en train, que vous le fassiez bien et beau, que ce soit un véritable boulevard pour notre sous-région. Vous ne travaillez pas pour les venez seuls. Vous travaillez pour toute une sous-région. Mes chers jeunes, vous également, vous êtes au fondant de mes soucis, de mes préoccupations et de mes priorités de notre gouvernement. Que Dieu le Père Céleste puisse bénir, Moïcom, de notre pays. Notre sous-région, notre consulé, notre monde. Que Dieu bénisse ses travaux, ses travaux de réhabilitation de la route à 15 ans, Moïcom. Que Dieu, absolument, l'année 2014, je ne vous crois pas, l'année de fin du chantier en concerto-Bernon. Je vous remercie infiniment. C'est une victoire du peuple. Nous le félicitons. Nous l'encourageons à continuer, sans écouter les ontiles par là-bas. Non, on n'a pas besoin, il faut travailler. Nous avons un projet de développement de Réseau et de la Châche d'État bénouel, et nous sommes obligés de supporteries Vendée à Ndégouel. Nous avonsri un projet de service, pour être arrivé sans être un projet, fourni le vélo, nous avonsri les acteurs de la Châche d'État bénouel, et des particules. Nous avons fait des difficultés de la Châche d'État bénouel, mais inscriptions à Ndégouel, ils ontri les accentuées à Ndégouel. d'eau, réseau de téléphonie, mais également le dédommagement des sinistrés. Après le lancement des travaux des lots 2 et 3 de la réhabilitation de la route à Casato-Boicon, l'équipe de tournage de Béné-Évolution est descendue sur le terrain pour constater l'effectivité des travaux. Nous sommes ici sur le lot 1, la base vit du chantier du lot 1 de la réhabilitation de la Casato-Boicon. Vous avez constaté par vous-même que les travaux sont en cours. Avant la mise en oeuvre de l'enrobé, il y a des travaux qui se font à la base. Il y a la fondation qui se fait, il y a les carnivaux qu'on construit et tout ça. Sur ce lot, il serait réalisé une fois deux voies, mais avec prévision de l'aménagement d'une fois deux voies dans un futur très proche. Parce qu'en principe, c'est une fois deux voies, celle qui était prévue, mais compte tenu des perspectives de Glodigüé, pour très bientôt, on a dû construire de façon à permettre la réalisation immédiate de cette deuxième voie. On a terminé la couche de base, et puis toutes les fondations. Et puis maintenant, notre talot, il y a dix talots qui ont traversé la route. On a à peu près terminé, il reste un seulement. Il est nécessaire que je vous dise que la route à Kasato-Boykon, qui est en cours, a été conçue avec une très grande ambition qui traduit la volonté du chef de l'État pour le développement du Bénin. Et la structure qui a été adoptée à la suite des études témoigne également de la volonté de faire une route durable dans un concept global de développement durable. L'équipe de Bénin Evolution s'est aussi déplacée sur les sites des lots 2 et 3 pour constater l'effectivité des travaux. Nous sommes en train de réaliser la base de vie. Le projet de l'éducation est d'environ 3月15 avant de fin de l'éducation. Il a dit que nous allons terminer tous les bâtiments à la base de vie avant le 15 mars. Nous allons en train de réaliser la vie. Il y a aussi de l'éducation pour le temps. Nous avons demandé le projet de l'éducation pour l'éducation de l'éducation pour l'éducation de l'éducation pour l'éducation de l'éducation il y a beaucoup de l'éducation nous allons en train les problèmes aussi donc il faut bien régler. Nous sommes en train de réaliser l'éducation pour l'éducation de l'éducation de l'éducation parce que nous allons le projet de l'éducation de l'éducation Nous avons besoin de terminer le plus vite possible parce que c'est une route très important pour l'éducation locale. La dépression de la Dimalé a ses coups et la dépression d'Alada. C'est de grosses dépressions où les camions tombent régulièrement. Le gouvernement a décidé d'enrayer ces accidents ces cas d'accidents là c'est pour ça que dans le projet il est prévu également la construction de deux viaducs donc c'est des ponts c'est comme des ponts géants de 200 mètres de long avec des ramblais qui portent toute la longueur à 800 mètres et pour enrayer définitivement cette dépression là. La route à Casato-Boicon est bel et bien dans sa phase d'exécution et bientôt les populations pourront sourire et voir le bout du tunnel. J'espère que vous avez aimé la balade qui nous a amené au cœur du chantier à Casato-Boicon et comme ce chantier beaucoup d'autres travaux sont en cours dans tout le Bénin. Faisons le point avec le ministre des travaux publics. Il y a un certain nombre de chantiers qui sont actuellement en cours qui sont de grande importance pour notre pays. C'est le cas de la route Godomain-Pau qui est en train d'être reconstruite en deux fois deux. Il y a quelques problèmes de nonchalance de l'entreprise mais nous sommes en train de faire tout notre possible pour que ce chantier connaisse un bon art, un heureux aboutissement. Et quand j'évoque Godomain-Pau, il faut en même temps parler du prolongement qui vient de démarrer également de Pau jusqu'à Ouïda aussi en deux fois deux. Donc désormais, une fois que cette route sera terminée, ce chantier sera terminé, nous allons prendre une belle autoroute en deux fois deux qui va de Godomain jusqu'à Ouïda. Donc une autoroute de 40 km, ce sera la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on a eu l'autoroute de cette longueur. Parce que l'autoroute la plus longue en deux fois deux que nous avons eu dans ce pays jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est Cotonou-Séme. Et cela n'était pas cette distance. Aujourd'hui, se trouve en construction une autoroute de plus de 40 km jusqu'à la sortie de Ouïda en quittant Godomain. Donc cela veut dire que ça, c'est un projet d'importance qui va changer qualitativement le visage de notre pays. Mais nous ne nous arrêtons pas au niveau de Ouïda parce que la voie de Ouïda jusqu'à il a conduit sera réhabilité, reconstruite jusqu'au niveau de la frontière bien que le corridor Abidjan-Legos arrivé à ce niveau-là sera totalement amélioré. Et bien, au-delà de ce chantier, vous connaissez la route Baudjekali, Madekali, il voit qu'il y a un projet cher au président de la République, qu'il a initié parce qu'il sait que cela va engranger beaucoup de ressources pour notre pays. Tout le trafic qui va au nord du Nigeria, généralement, ça passe d'abord par le Niger. Mais avec cette route, on n'a plus besoin d'aller faire le grand tour par le Niger, avec l'état dégradé aussi des voies qui se trouvent de l'autre côté, avant d'accéder désormais à Cano, qui est le centre névralgique du commerce en Afrique. Donc, nous avons ce chantier qui est un chantier d'importance. Nous avons également la route Pao-Tori, Tori-Alada, avec le contournement de Tori, qui est en construction. C'est une joie, une grande joie pour le peuple Tori à travers ma modeste personne ici. On avait problème de voies. On dit, le Tori est enclavé, mais aujourd'hui, maintenant, moi, j'ai emprunté la voie à Pao-Tori la dernière fois. Je vous dis, en si peu de temps, j'étais déjà à Pao. Vraiment, c'était un rêve pour moi. C'est le moment de féliciter, de remercier, de féliciter le docteur Yaïboni, président de la République, pour une action aussi probante et remarquable pour la commune de Tori Bocito. Et on souhaite qu'il puisse continuer de la sorte pour le reste de son mandat. Parce que, en réalité, j'ai compris que la route est une préoccupation de ce président de la République. Et les axes partout il lance. Et puis, on sent en lui la volonté de faire, la volonté de construire les routes pour que toutes les athées puissent être réellement pratiquables dans le Bénin. Et il faut le féliciter pour cette action-là. que ce chantier évolue à grand pas à l'heure où nous parlons. il y a également la reprise bientôt de la route de Ouida jusqu'à Tori pour la seconde aile qui mène à Tori. Et on a lancé récemment la route, on a relancé le chantier de la route Jerebueja-Orode pour aller à la frontière du Nigeria. Mais n'oubliez pas également la route Kandi-Segmanan vers Samia à la frontière du Nigeria qui est une route de 121 kilomètres. Et cette route, une fois construite, permet de rallier Banekwara au Nigeria jusqu'à la frontière du Nigeria en passant par Kandi-Segmanan. Et il ne nous restera qu'un bout à savoir Keremou, la frontière du Burkina Keremou jusqu'à Banekwara environ une cinquantaine de kilomètres pour que toute la transversale là qui mène du Burkina jusqu'au Nigeria puisse être bouclée. Terminus, tout le monde descend. C'est la fin de ce numéro de votre Télémag. Prenez le prochain rendez-vous pour une autre aventure et pour d'autres découvertes. D'ici là, portez-vous bien et bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...